le sang de jésus 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 le sang de dans le puissant nom de jésus nous avons prié amen 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 bien aimé dans le seigneur jésus christ papa maman que la grâce et la paix de notre seigneur jésus christ soit avec vous et votre maison votre famille dans le puissant nom de jésus amen je suis votre partenaire de prière habituel apôtre aux camps chrétiens de du ministère john et territoire ministère du ministère jean chapitre 8 verset 32 alléluia amen alléluia amen la bible dit dans un thessaloniciens chapitre 5 verset 17 il est écrit trois mots prier sans cesse ce n'est que trois mots prier sans cesse c'est la plus grande recommandation avec trois mots dans ce verset prier sans cesse c'est le plus grand travail que le soigneur nous a donné à faire prier sans cesse c'est dans c'est dans cette pierre aujourd'hui que papa maman je me tiens encore aujourd'hui pour que nous prions ensemble et notre notre sujet de prière c'est ce que j'ai intitulé prière pour devenir le préféré de dieu prière pour définir le préféré de dieu c'est-à-dire le favori de dieu devenir le préféré ou encore définir le près le favori de dieu papa maman le fait se devenir le favori ou le préféré de dieu première c'est une décision personnelle chacun peut décider d'être le préféré chacun peut décider d'être le favori de dieu vous êtes aussi proche de dieu que vous choisissez de l'être c'est vous qui choisissez d'être le plus proche de dieu c'est une décision personnelle pourquoi je le dis non nombre chapitre 12 de 1 à 8 nous allons voir un exemple de quelqu'un qui était préféré favori de dieu d'autrefois tu peux te poser la question est ce que dieu discrimine est ce que dieu a les préférences sur ses enfants oui si tu veux que dieu te préfère sur les autres dieu va le faire mais au départ dieu donne les mêmes chances à tout un chacun regardons maintenant un exemple qui s'est passé dans nombre chapitre 12 de 1 à 8 c'est le cas de moïse avec moïse avec ses frères et soeurs je vais lire nombre chapitre 12 de 1 à 8 il est décrit moïse avait épousé une femme couche une femme couche ça n'est qu'une femme éthiopienne alors que dans leur tradition c'était et chacun refusait cela donc attend je vais continuer à lire moïse avait épousé une femme couche Marie-Anne et Aaron se mire à critiquer à le critiquer à cause de ça et ils dirent c'est Miriam et Aaron Myriam était le son de Moïse Aaron était le frère de Moïse Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'éternel a parlé ? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire ? L'éternel a entendu cela. Quand ils ont critiqué Moïse ainsi, l'éternel a écouté comment le frère Aaron, le frère de Moïse, la seule de Moïse était en train de le critiquer. Moïse, l'éternel a suivi et l'éternel n'était pas content. L'éternel entendit cela et au verset 3. Moïse était un homme très humble, très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Voilà, il y a un record qui a fait de Moïse déjà un préféré, le faveur de Dieu. Verset 4 Alors l'éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam. Rendez-vous tous les trois à l'attente de la rencontre. C'est le verset 4. L'éternel a appelé Moïse, a appelé Aaron, a appelé Myriam. Que allons maintenant, rencontrons-nous tous les trois, venez me rencontrer à l'église. Il y allait, verset 5, l'éternel descendit dans la colonne de Moïse et se tient à l'entrée de la tente. L'attente de la rencontre, c'est-à-dire l'attente de l'assignation. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avançait. Il appellait Aaron, il appellait Myriam. Que avancez-vous ? Verset 6 Verset 6 L'éternel dit Écoutez bien ce que l'éternel dit à Aaron et à Myriam. Parce que l'éternel n'était pas content. Quand quelqu'un va chiffonner son préféré, verset 6, il dit Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'éternel, c'est dans une vision qu'à lui je me révélerai. Ou dans un rêve que je lui parlerai. Ça veut dire que Il dit très bien à Aaron, il dit à Myriam qui sont les deux sœurs. De la même église où le pasteur est Moïse. Les chrétiens sont les sœurs de Myriam, les Aaron. Il dit que pour parler aux autres, il utilise soit les visions, soit les songes. Mais à Moïse, ce n'est pas ça. C'est une différence. Regardons comment il parle. Au verset 7, comment Dieu parle à Moïse. Il a dit très bien que N'importe qui, il parle avec les songes, les rêves, les visions. Mais à Moïse, c'est différent. Verset 7 Écoutons un peu comment Avec Moïse, il s'est comporté. Verset 7 Mais il est enfin différemment avec mon serviteur Moïse Qui est fidèle dans toute ma maison. Il dit très bien que Avec Moïse, Il ne parle pas avec Moïse, il ne parle pas par les visions, par les songes, ainsi de suite. Et ceci, la différence, c'est parce que Moïse d'abord est très fidèle, Très humble dans tout ce qu'il fait. Comparativement aux autres. Ça veut dire que c'est Dieu qui sait si tu es vraiment, si tu peux, c'est Dieu qui a le bulletin de note de tout un chacun. Au verset 8 maintenant, le Seigneur, quand tu es encore à dire, c'est le Seigneur qui parle toujours devant Aaron, devant Myriam, qui sont les deux sœurs de Moïse, c'est-à-dire les chrétiens de l'église où le pasteur est Moïse. Qui sont à se plaindre, que ce n'est que toi qui as l'esprit de Dieu, ce n'est que toi qui, pourquoi Dieu ne s'occupe rien que de toi? Nous aussi, on a l'esprit de Dieu. Mais Dieu est en train de dire que non. Le cas de Moïse, c'est un cas très différent. Le Seigneur continue encore au verset 8 en disant, Car c'est de vive voix que je lui parle. Le Seigneur, ici, en dit qu'il parle à l'aide, il peut parler. Le Seigneur parle à Moïse, à voix, comme vous aussi vous entendez ma voix. Voilà, je suis souvent rassuré que les frères et sœurs écoutent le Père, pas de vision, pas de songe. J'ai rêvé que j'ai eu la vision que... Mais avec Moïse, quand vous entendez ma voix là, face à face, il dit même, Car c'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Donc, avec Moïse, il n'utilise pas des codes. Et il voit l'éternel de manière visible. Il dit très bien que Dieu parle à Moïse, il regarde l'éternel de... Moïse regarde, il parle comme Dieu face à l'être humain. C'est comme ça qu'il était avec Moïse. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Voilà que Dieu a donné les avertissements qu'avec mon serviteur, qui est mon favori, mon préféré. Que personne n'ouvre plus la bouche, qu'il fasse n'importe quoi ça me concerne. Voilà ce que l'éternel était fâché là-dessus. Mon frère, ma sœur, face à tout ce verset maintenant, nous comprenons que Dieu a des favoris. Favoris, ça veut dire qu'il a tous les enfants. Mais il y a les enfants qui sont plus favorisés, plus préférés que les autres. Chacun va dire que non, on ne discrimine pas. Voilà le verset. Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternelment, n'a pas changé. On appelle l'éternel Dieu des âges. Parce qu'ils ne changent pas. Dieu a des favoris. Dieu a ses préférés. La meilleure chose que nous pouvons faire pour, que chacun peut faire pour même être parmi ses favoris, c'est de pousser. Dieu a bien rappelé que Moïse était très humble. dont l'humidité, l'humidité préfède, précède la grandeur. Que Dieu et que Moïse étaient fidèles dans toutes ces choses. C'est tout homme de Dieu, toute personne, femme ou homme, qui vous dit que Dieu n'a pas de favoris. Vous trompe, mon frère, ma sœur. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes, ses prophètes, ses serviteurs, ses proches. C'est l'objectif même. C'est ce qu'il y a même écrit dans Amos chapitre 3, verset 7. Ce Amos chapitre 3, verset 7 dit que, Ainsi, le Seigneur et l'éternel n'accomplissent rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que Dieu lui-même, voilà, c'est ça qui est dit dans Amos chapitre 3, verset 7. Donc, les favoris de Dieu, les préférés de Dieu sont ceux que Dieu leur dit des choses les plus spéciales. Et ils sont différents des autres. Je vais vous donner un exemple qui est pathétique. Donc, vous vous rappelez dans Genèse, Caïn qui avait tué son petit frère Abel. Quand Dieu a chassé à Caïn, Caïn a commencé à s'éloigner de la présence de Dieu, quand Dieu était fâché, il l'a chassé. Mais Dieu le regardait partir. Dieu l'a observé partir. Dieu lui a permis de s'en aller. Mais quand, vous comprenons très bien que quand Caïn est parti comme ça, il partait comme ça vers la destruction. La Bible nous a bien appelé. C'est pour ça que le dévinu de Caïn était, c'est pour ça que bien appelé la descendance de Caïn est la descendance de la polygamie. La même. Donc, quand Dieu a chassé Caïn de devant lui, Caïn est parti comme ça là vers la destruction. Et Dieu le laissait partir parce que Dieu n'en voulait plus. Voilà le cas de Caïn. Je vais vous comparer encore. Un autre serviteur de Dieu qui a désolée à Dieu, mais Dieu ne l'a pas permis de partir. Dieu l'a laissé partir, mais Dieu l'a châtié pour le rentrer. Mais Caïn, il a laissé partir Caïn. Il a fermé la tête. Il a fermé le dossier. Je vais vous donner l'exemple du frère Jonas, du chapitre de Jonas. Jonas a essayé la même chose. Il a désolée à Dieu. Dieu a dit que Jonas, va à Nive pour me servir. Jonas s'est enfui de la présence du Seigneur, mais le Seigneur a fait tout et tout. Il a poursuivi. Pourquoi le Seigneur alors a couru derrière Jonas? Il a mis tous les embuscades en route pour le faire retourner. Pourquoi? Parce que Jonas était le serviteur préféré, le favori de Dieu. Caïn n'en était pas. Dieu ne voulait pas que Jonas aille ainsi. Je vais encore vous donner un exemple dans la Bible. Dieu a dit à Abraham. Abraham. Il a dit à Abraham que bon. Abraham. Si je trouve, disons, qui sont juste à Sodome là, à Gomorre que tu vois là, je ne veux plus détruire Sodome et Gomorre. Et directement, quand Dieu, rappelons-nous très bien de Amos 3, que j'ai dit que Dieu fait beaucoup, quand Dieu est en train de vouloir faire des choses, il dit des choses les plus, les plus secrets à son, à son cercle privé, à ses gens les plus favoris, à ses préférés. Abraham, par exemple, il savait être quelqu'un très préféré de Dieu. Alors, Dieu est venu le chichoter, que Abraham, si je trouve même 10 personnes, qui sont juste dans Sodome que tu vois là, et Gomorre, et je ne dois pas à cause de ça, je ne dois pas détruire Gomorre, Sodome et Gomorre. Directement, Abraham a commencé à faire les calculs, quelques calculs rapides, pour regarder. Et Dieu était d'accord avec Abraham. Mais Dieu, malheureusement, Dieu n'a pas pu trouver 10 personnes, qui étaient justes à Sodome et Gomorre. Encore pour voir, pour nous faire comprendre comment, Abraham était le préféré, le favori de Dieu. Un autre exemple, l'ange a averti Lot, Lot, toujours dans Sodome. L'ange de l'éternel a averti Lot, il a averti la femme de Lot, de s'échapper vite, de Sodome pour sauver leur vie. Il a dit très bien que personne ne doit regarder le derrière. Mais, la femme de Lot, a regardé en arrière. Et parce qu'il a regardé en arrière, elle-même directement, elle est devenue une statue de sel. ce qui est entré dans le record de la Bible. Elle a établi un record de la Bible. Dans la Bible, il n'y a personne que Dieu a déjà établi étant comme statue de sel. Quelque chose de tellement négatif que ça a fait mal à Dieu et elle a devenu un statue de sel pour aller directement. Elle a été la première personne à devenir un statue de sel et a allé directement dans le feu de l'enfer. Mais, toujours le même Abraham, qui était le favori alors de Dieu, était en train de regarder toujours le même Sodome et Gomorre. Alors que la femme de Lot a regardé le Sodome et Gomorre est devenue une statue de sel. Abraham regardait comment les mêmes Sodome et Gomorre brûlaient. Mais Abraham n'est pas devenu une statue de sel. Mon frère, tu ne vois pas une différence entre la femme de Lot qui a regardé comment Sodome et Gomorre étaient à ne le brûler. Et elle a directement allé en enfer. Et le même Abraham qui regardait Sodome et Gomorre, mais ce n'était comme si il n'y avait aucun problème. Abraham était le favori de Dieu. Vous verrez encore papa, maman. C'est pour te dire est-ce qu'aujourd'hui, en priant aujourd'hui, il faut que tu deviennes aussi le favori de Dieu. Recherchons aussi à être dans le cercle privé de Dieu. Dieu a parlé à ça. Je vais vous donner encore un autre cas dans la Bible. Dieu a parlé à Samuel dans le livre de 1 Samuel. Samuel était l'enfant de Anna. Dieu a parlé à Samuel en présence d'Elie qui était le pasteur. Dieu a parlé à Samuel mais Eli qui était à côté de Samuel et qui était à côté de Samuel et qui était même le pasteur le plus le plus humain. Eli n'écoutait pas n'entendait pas donc Dieu parlait à Samuel dans le privé. Bien que Eli soit à côté de Samuel Eli n'écoutait pas mais Samuel écoutait. si vous regardez ça veut dire que Samuel était le favori de Dieu et Eli n'était pas. Pourtant Eli était le pasteur. Si vous nous allons encore dans la Bible dans le livre de Juge si vous lisez attentivement l'histoire de Samson dans le livre de Juge de la Bible nous constaterons que lorsque Samson l'astro devait donner naissance à Samson sa mère a vu un ange et l'âge lui a annoncé la nouvelle qu'elle devait enfanter un enfant et elle la maman de Samson rentra directement chez elle et a donné la nouvelle à son mari qui était le père qui devait être bien après le père de Samson rappelons-nous très bien que la maman de Samson était stérile avant alors quand il a dit cela le papa c'est la maman de Samson l'ange s'est présenté à la maman de Samson et alors quand elle est venue dire à son mari qui devait être le prochain père de Samson le père de Samson a répondu ce serait très bien si tu revoyais l'ange pour nous dire les règles à suivre voilà ce que le mari a dit puisque le couple était stérile bien entendu l'ange encore a perdu leur appel à Dieu l'ange encore l'ange de l'éternel a encore réapparu à la maman de Samson qui était la femme la maman de Samson l'ange a réapparu en toujours en l'absence du père de Samson la question est de savoir dans le couple à ce niveau là maintenant nous voyons que la maman de Samson était préférée devant Dieu que le père de Samson dont la maman de Samson était le favori c'est à dire le préféré de Dieu il semblerait que le père de Samson n'était pas une personne sérieuse aux yeux de Dieu car les deux fois où l'ange est apparu ce n'est que la mère de Samson qui l'a vue l'ange le ciel a évité que l'ange apparaisse quand le père de Samson est là dont la maman de Samson encore une fois de plus était devait être la préférée de Dieu c'est à dire le favori de Dieu dans un couple tu peux maintenant comprendre que si toi tu es marié ou pas tu peux aussi choisir d'être préféré de Dieu le favori de Dieu tout dépend de la relation que tu veux multiplier cultiver afin que Dieu lui te choisisse Alléluia je vais vous donner un exemple pour élucider ceci mais un exemple encore qui est dans le Nouveau Testament nous sortons maintenant de l'Ancien Testament toujours pour l'homme de Dieu l'homme préféré l'homme favori mais maintenant dans le Nouveau Testament dans le Nouveau Testament il y a un nom dans le livre des actes des apôtres son nom est Ananias en fait il a marqué mais il est Dieu l'a laissé derrière mais il a marqué l'histoire beaucoup Dieu s'est approché de Ananias et lui a appelé Ananias de son nom Dieu a dit Ananias et Ananias a répondu oui Seigneur Dieu l'a appelé par son nom par son nom Ananias mon frère parce que papa maman quelle est la dernière fois que Dieu vous a appelé par votre nom Dieu vous a-t-il a déjà appelé par votre nom cela signifie vraiment qu'Ananias était le favori de Dieu le préféré de Dieu pour que Dieu t'appelle par ton nom ce n'est pas n'importe qui Dieu l'a appelé Ananias et il a répondu il a reconnu la voix du Seigneur la raison pour laquelle certains frères et sœurs et certaines personnes ne peuvent pas faire la différence entre la voix du Seigneur la voix du diable et leur propre voix et quelle et que ces personnes ces frères et sœurs ne sont pas assez proches du Seigneur si vous avez l'habitude d'entendre la voix de Dieu vous ne la prendrez pas pour une autre voix la plupart des femmes la plupart la plupart des femmes connaissent et normaux doivent connaître la voix de leur mari la Bible dit que je suis ton créateur ton mari ça veut dire que si jusqu'alors tu ne connais pas la voix de ton créateur qui est de ton mari ça veut dire que le mariage entre toi et l'éternel a encore des ajustements à faire de même si vous avez l'habitude d'entendre d'écouter Dieu une fois qu'il vous parlera qu'il vous parle une fois qu'il vous parlera vous le saurez de la quand Samuel a écouté Dieu une fois deux fois Samuel écoutait déjà mais Eli était là il n'écoutait pas à este moment Samuel était déjà habitué Ananya était déjà habitué à écouter donc l'habitude d'entendre Dieu d'écouter Dieu une fois qu'il vous parlera vous le saurez et si c'est l'ennemi qui vous parle aussi vous reconnaîtrez la voix de l'ennemi c'est pourquoi il dit dans la parole de Dieu il dit très bien je connais mes brés et mes brés bien connaissent ma voix c'est-à-dire que entre toi et ton créateur entre toi et ton mari il n'y a pas de confusion de voix si vous ne connaissez pas sa voix si vous ne connaissez pas la voix de Dieu la vérité est que vous devrez vérifier si vous êtes ou non la brébie de Dieu ou vous êtes la brébie de Dieu ou vous êtes le bouc de Dieu c'est la première chose à vérifier dans notre vie spirituelle Dieu a dit à Ananias dans le Nouveau Testament chapitre 9 de l'acte des apôtres d'aller à un endroit particulier où il trouverait Saoul qui devait bien devenir apôtre Paul où il trouverait Saoul en train de prier Dieu a été spécifique il est clair Dieu lui a dit d'imposer les mains à Saoul afin qu'il puisse recouvrir la vue et recevoir le baptême du Saint-Esprit et Ananias a entendu Dieu et alla imposer les mains à Saoul pour recevoir à Saul pour recevoir le Saint-Esprit et Ananias avait pensé par un instant que Dieu voulait tuer Ananias en l'envoyant vers Saul qui avant ça tuait si tu regardes le chapitre 4 5 6 de l'acte des apôtres Saul tuait les chrétiens qui tuait les chrétiens mais le Seigneur dit c'est pourquoi je t'ai appelé à être la lumière des païens c'est pourquoi je l'ai appelé à être la lumière des païens et il souffrirait beaucoup beaucoup de choses à cause de moi donc maintenant là Ananias n'a plus discuté il a privilégié cette voix qu'il avait l'habitude d'écouter bien qu'il sait très bien que Saul qui devait être bien appelé apôtre Paul était le recours était trop négatif à la vue des gens mais tant qu'Ananias a fait confiance en Dieu en ce moment là maintenant Ananias n'a plus discuté il a simplement obéi c'est merveilleux de lire c'est merveilleux de lire qu'immédiatement Ananias est arrivé il a dit à Saul il a dit frère Saul il a appelé Saul il a dit frère Saul il a rappelé nous très bien qu'Ananias était la première personne dans la Bible à appeler Saul un frère rappelons-nous très bien que Saul était un criminel avant un tueur il égorgait les femmes enceintes Ananias était le favori de Dieu Alléluia Ananias était le favori de Dieu ceci est ceci est entré dans un record dans le record je vais encore vous donner l'exemple du favori de Dieu regardons toujours dans le Nouveau Testament 70 personnes ont été ont suivi Jésus comme disciples après les 70 personnes Jésus encore a prié rien que 12 autres disciples avec qui lui Jésus il parlait mais voilà de 110 on rentre à 12 mais lorsqu'il sait lorsque Jésus s'est rendu au monde de la transfiguration où il priait il est parti au monde de la transfiguration il n'en a pris que rien que 3 parmi les 12 encore il n'a pris que Pierre Jacques et Jean voilà encore le cercle qui commence encore à se restreindre parmi ces 3 encore Jésus a choisi rien que Jean il a aimé extraordinairement c'est pour ça et que j'ai pris aujourd'hui que mon frère ma soeur que vous soyez choisi comme Jean extraordinairement Jean avec cela regardez le record dans le Nouveau Testament Jean fut le dernier disciple à mourir et regardons encore très bien parmi tous les apôtres chaque fois que d'autres apôtres d'autres disciples apôtres voulaient poser des questions pertinentes le plus sont dans leur cœur ils sont un peu embarrassés des questions pertinentes à Jésus d'autres fois ils se crachaient par derrière pour inciter au contraire l'apôtre Jean pour donner au contraire à ce que la question sorte souvent de la bouche de l'apôtre Jean pour la poser à Jésus comme dans ta maison tu as peut-être 12 personnes ou bien 12 personnes mais il n'y a qu'un là qui est plus favorisé mais les autres enfants passent au contraire par le seul là pour que celui-là se présente devant toi pour poser la question parce que celui-là quand il te pose la question tu es plus confortable à leur répondre parce qu'il est le plus favori le plus préféré parmi tous les 12 Jean était le disciple le plus favori de Jésus Alléluia c'est pour qu'est-ce que je vais vous dire mon frère ma soeur devenir le favori de Dieu c'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui devenir le favori de Dieu est une décision personnelle que je vous invite je vous invite de le faire maintenant prier aujourd'hui pour le devenir et maintenir la prière rechercher cette place là comme Jean lui-même a poussé le livre d'Apocalypse c'est Jean on parle de Jésus au contraire dans le chapitre de Jean trop vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être Jésus donne l'opportunité à tout un chacun chacun a les mêmes points de départ mais si vous choisissez de l'être vous devez arriver il y avait 100 des disciples cela s'est retrouvé à 12 cela s'est retourné encore à 3 Jean était le dernier disciple à mourir il était le favori d'autres d'autres vous voulez vous voulez-vous devenir le favori de Dieu le préféré de Dieu d'autres peuvent faire le faux se présenter comme les plus pieux de la terre mais vous ne devez pas si vous voulez devenir un favori le favori de Dieu si vous voulez être le favori un des favoris ou bien le favori de Dieu mais si vous voulez simplement venir à l'église réchauffer les bains chercher à ce que votre nom soit embelli prendre la peinture blanche pour blanchir votre nom blanchir ce qui n'est pas ça dépendra de vous parce que c'est Jésus Christ qui a montré que Jean était son préféré ce n'est pas Jean l'apôtre Jean qui s'est montré lui-même comme préféré ta position dépend de l'éternel c'est aux yeux de l'éternel que tu préfères et non aux yeux des hommes si le coeur est noir si la vie est noire peu importe la quantité de peinture physique que tu feras que toute la terre soit en train de te louer tu ne plus pieux sur la terre cherchons le royaume des cieux et toutes choses la préférence le favori nous sera donnée par dessus tout alléluia papa maman êtes-vous prêt à être le préféré de Dieu le favreux de Dieu il est temps maintenant de crier à l'éternel et de changer un certain nombre de choses la bible dit dans le somme 50 verset 15 et invoque moi au jour de la détresse et je te délivrer et tu me glorifieras voici une alliance que le seigneur te dit maintenant invoque appelle moi c'est le jour de la détresse aujourd'hui parce que chacun doit être dans le cercle de Dieu dans le cercle le plus privilé la bible dit dans le son 91 que celui qui habite dans le dans 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 cercle du très haut habite sous l'homme du tout puissant tout à l'heure maintenant tu vas crier le seigneur va t'arracher maintenant et te mettre maintenant à sa place à la partie dans son lieu le privilégié alléluia pour commencer rapprochons nous alors de lui je m'approche de toi je m'approche de toi source de vie source de vie source de vie mon sauve baign moi source de vie source de vie source de vie mon sauve baignis moi fin si l'encens manque fin si l'encens manque fin viens et m'approche viens et m'approche viens et m'approche oh mon divin sauve viens et m'approche viens et m'approche viens et m'approche oh mon divin sauve alléluia amen maintenant mon frère ma soeur papa maman il est temps de mettre l'huile d'onction sur ta tête sur ton front sur ton nombril n'oublie pas surtout si ces enfants sont en train de dormir d'aller mettre leur tête l'huile d'onction sur leur nombril pour qu'elles dorment avec parce que la bible dit que l'onction que tu ouvres ma tête et ma coupe déborde c'est l'huile que tu auras mis sur la tête c'est l'onction du ciel l'onction de l'éternel qui va vous pénétrer et déborder et faire déborder votre coupe dans le puissant nom de Jésus Alléluia Amen maintenant grâce à maintenant tes forces la bible dit que invoque moi appelle moi dans le jour de la détresse c'est aujourd'hui maintenant papa maman ferme tes yeux physiques ouvre tes yeux spirituels ouvre ta bouche crée en haute voix haute voix je couvre mon esprit mon âme mon corps et toutes mes possessions dans le puissant nom de Jésus je couvre mon esprit mon âme et mon corps mes possessions dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen ferme les yeux et tu appelles maintenant la puissance de Dieu dis ceci puissance de Dieu tombe sur moi maintenant au nom de Jésus puissance de Dieu ferme les yeux tombe sur moi maintenant au nom de Jésus répète plusieurs fois puissance de Dieu Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Puissance de Dieu Ferme les yeux Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Puissance de Dieu Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Puissance de Dieu Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Repète Ferme les yeux Tu en es d'appeler comme ça le Saint-Esprit Puissance de Dieu Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Puissance de Dieu Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus j'ai prié Amen Alléluia Maintenant, tu vas L'échec Les frustrations de ta vie Les retards Tu dois cesser Ferme les yeux et tu dis ceci Toi, puissance d'échec Toi, puissance de la frustration Toi, puissance du retard Meurs au nom de Jésus Toi, puissance de l'échec Toi, puissance de la frustration Toi, puissance du retard Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus Nous avons prié Amen Repelle encore On en a fait une fois Toi, puissance de l'échec Toi, puissance de la frustration Toi, puissance du retard Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Repelle encore On en a fait deux fois On va faire la troisième fois Toi, puissance de l'échec Toi, puissance de la frustration Toi, puissance du retard Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Mon frère, ma soeur Nous avons fait comme ça Pour la première fois de prière On a fait comme ça Trois C'est ça qu'on appelle Trois fois Ce qui fait que maintenant Le reste des prières Je vais faire une seule fois Mais vous ferez trois fois Dans votre privé On a fait la première prière Trois fois Le reste des prières Maintenant On va faire cela Une seule fois Mais vous Vous ferez ça Au moins trois fois Entre trois fois Et sept fois Trois fois Ou sept fois C'est plus indiqué Deuxième point de prière Disons ceci Maintenant Toutes les flèches Qui viennent du désert Pour t'apporter tous les problèmes Tu vas retourner Dis ceci Je retourne aux expéditeurs Toutes les flèches Venant du désert Tirées contre mon destin Au nom de Jésus Je retourne Aux expéditeurs Toutes les flèches Venant du désert Tirées contre mon destin Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen J'ai fait comme ça Une fois Vous avez fait cela Trois fois Mais je vais Trois fois au moins Ou quatre fois Mais maintenant Allons au point de prière suivant Dis maintenant Ferme les yeux Et ouvre la bouche Crie fortement J'arriverai à mon destin Au temps Fixé par le ciel Au nom de Jésus J'arriverai À mon destin Au temps fixé par le ciel Au nom de Jésus J'arriverai À mon destin Au temps fixé par le ciel Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Si le véhicule La voiture de ta vie N'est pas en train d'avancer Prenons que tu es dans une église Où Dieu ne t'a pas envoyé d'abat Trou de chaud n'avance pas Cette voiture là Aujourd'hui Tu vas la détruire La GT Ferme les yeux Et tu dis ceci Tout véhicule de starnation Starnation ça veut dire que c'est arrêté Ça ne bouge même plus Ta vie est arrêtée depuis Tout véhicule de starnation Je vous tue aujourd'hui Au nom de Jésus Je vous tue aujourd'hui Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Pause maintenant Tu parles en langue Sept minutes Et tu reviens De parler en langue C'est écrit dans Acte des Apôtres Chapitre 2 De 1 jusqu'à 5 Je t'attends Puis, sa langue de Jésus, j'ai prié Amen Mes remerciements, mon frère Que vous aurez Oubéi à faire des sept minutes Ferme les yeux et dis ceci Ô ciel Raconte la gloire de Dieu Sur ma vie Au nom de Jésus Ô ciel Raconte la gloire de Dieu Sur ma vie au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Ferme les yeux, crie fortement Je reçois le baptême Du favori de Dieu Du préféré de Dieu Au nom de Jésus Je reçois le baptême Du favori de Dieu Du préféré de Dieu Au nom de Jésus Je reçois le baptême Du favori de Dieu Du préféré de Dieu Puis, c'est le nom de Jésus, j'ai prié Amen Rappelons-nous que Jean était le favori de Dieu Anania l'était Moïse l'était Samson l'était Ainsi La maman de Samson La liste est très longue La Bible est remplie C'est ça Maintenant Ne dis absolument rien Mon frère Fermez les yeux seulement Même le Amen ne dit pas Ne dis aucun mot Nous allons appeler le Dieu De lui Qui va cette main Reprendre par le feu S'il s'agit de cracher Vous crachez S'il s'agit de vomir Vous me vomissez N'avalez aucune salive Ce 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 Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Mais remercie-moi mon frère Fermez les yeux Et dites ceci A haute voix Toute eau amère L'eau Toute eau amère Qui coule dans ma vie Toute eau amère Je pense que tu as mis L'eau d'onsion Sur ton nombril Tu peux même mettre Ton doigt pointeur Sur ton nombril encore Avec l'eau d'onsion Sur ton nombril Ou le ventre Et le ventre Parce que c'est le pomme De ta génération Je crie ainsi Enferme les yeux Toute eau amère Qui coule dans ma vie Sèche au nom de Jésus Toute eau amère Qui coule dans ma vie Sèche au nom de Jésus Toute eau amère Qui coule dans ma vie Sèche au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen J'ai interdit Tout regroupement Contre moi et ma famille À cause de ces prières Au nom de Jésus J'ai interdit Tout contre-attaque Tout regroupement Contre moi et ma famille À cause de mes prières Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Je scelle ces prières d'aujourd'hui Je scelle ces prières d'aujourd'hui Dans le sang de Jésus Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Tu vas continuer À prier cette prière-ci Après cette prière-ci Tu peux parler en langue Même trente minutes Et à chaque fois Vous pouvez faire Cette prière-ci même Trois fois Sept fois Chaque point de prière Vous verez vous-même Ce que le Seigneur peut faire Maintenant Commençons maintenant À parler en langue Sept minutes Pa, 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 pa